Je pense que nous, chaque semaine, on a des matchs qui peuvent nous permettre de rester en Ligue 1 ou de s'en éloigner. Celui-là, c'est un peu classique dans ma bouche, mais il est important, pas décisif. On peut continuer d'avancer en prenant des points, mais si on fait une contre-performance, effectivement, il faudra aller chercher contre des gros les points qu'il nous manque. Mais le fait est qu'il nous manque des points. La solidité défensive ne nous fait pas gagner des matchs non plus. Elle nous permet de rester dans un match contre Strasbourg. Mais il va falloir aller chercher des points. Il reste six journées, on ne va pas faire ces matchs nuls. Donc, il ne va pas falloir simplement chercher à ne pas prendre de but. C'est tout un équilibre à trouver, à trouver au début, en cours, en fin de match. C'est à moi de gérer ça après, en fonction de la rencontre. Je pense que les joueurs, on leur répète, comme on me le répète à moi. On leur répète, c'est des concurrents directs, on peut faire une bonne opération, ou eux, ils peuvent se relancer. Donc, oui, inconsciemment, il y a ce facteur qui rentre en compte. D'où l'intérêt aussi d'avoir des cadres qui ont un peu d'expérience. Vous avez vu Renaud juste avant moi. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience à ce niveau-là, qui ne vont peut-être pas se laisser prendre dans un excès d'agressivité, comme Issa au match allé, par exemple. Il ne faut pas tomber dans certains pièges sur ces matchs-là. Moi, j'ai plus de recul, donc je le prépare comme un autre. Je le prépare aussi bien ou aussi mal, je ne sais pas, mais qu'un autre. Les joueurs peuvent inconsciemment avoir une pression supplémentaire. Et là, oui, l'expérience peut apporter un plus. Clermont a une image, des principes qui sont bien clairs, bien définis, qui les ont fait monter aussi en Ligue 1 cette saison. Ça a bien marché au début de saison, ça marche un peu moins. Maintenant, ils se retrouvent dans la situation dans laquelle nous, on était il y a un mois. Ça ne nous a pas empêché, nous, de se sortir de cette situation. Pourquoi pas eux aussi. Quant à l'opposition de style, il y a un match, il y a des points forts, des points faibles chez l'adversaire. Je les ai beaucoup travaillés aussi, je vais leur montrer à mes joueurs. Et forcément, comme à chaque match, on va travailler pour que nos qualités posent des problèmes à cet adversaire et pour qu'on soit capable de maîtriser les leurs. Merci. 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 Merci.